Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera placée sous le signe du manga que de nombreux lecteurs attendent pour cette rentrée 2022. J'ai nommé Dan Dadan. Est-ce que nous avons vraiment aimé ce manga ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont les qualités de l'oeuvre de Yukinobu Tatsu ? A qui conseille-t-on ce manga ? On vous dit tout sur Dan Dadan qui, au moins au début, joue sur nos croyances entre ovnis et esprit. D'ailleurs, autour de cette table, vous êtes plutôt ovnis ou esprit ? Autour de ce Ouija. Moi, je ne sais pas trop. Quand je pense extraterrestre dans le manga, je vais penser à Dragon Ball, Gunm, même Naruto à la fin. Et puis quand je pense aux esprits, à l'au-delà, les mangas qui me viennent en tête où il y a de l'au-delà, tout ça, je pense à Dragon Ball, à Gunm, à Naruto aussi. Du coup, la réponse, elle n'est vraiment pas évidente. Robin, toi, tu es plutôt esprit ou ovnis ? Moi, je suis team Foxmulder. I want to believe. Ah, tu veux y croire ? Je crois. Ce trousse is out there. Out there, et du complot. C'est une spéciale dédicace pour notre pote FX qui est aussi auditeur et qui est fan de XY. Eh bien, place au shonen de la rentrée. On analyse les deux premiers tomes de Dan Dadan maintenant, dans la cinquième de coup. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de coup, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici desséquer, dépecer, charcuter et aimer les deux premiers volumes du manga Dan Dadan. Et pour participer à cette émission, celle pour qui la médiumnité n'a plus aucun secret. Salut Clémence ! Salut ! Maintenant qu'on sait que tu fais du maraboutage tout ça. Bah oui, moi c'est ma spécialité maintenant. Pour lui, les extraterrestres sont là quelque part et ils attendent le bon moment pour surgir. Salut Johnny ! Et ils sont là ! Oh là là, quelle entrée ! Quant à lui, il ne croit que ce qu'il voit. C'est Saint Robin d'Aquin. Bonjour ! Et comme vous l'avez entendu dans cette intro, il les a vus. Je les ai vus, bah oui évidemment. Parce que je ne crois que ce que je vois. Exactement. Ça va Robin, tu es prêt à parler de Dan Dadan ? Ça va, je suis prêt. Vous êtes tous prêts à parler de ce futur peut-être blockbuster ? Ah ouais, ça fait un an que je suis prête. J'allais dire, c'est ça, ça fait même plus quoi, je pense. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes la cinquième de couvres sur la plupart des réseaux sociaux. Insta, Twitter, Facebook, même si on n'est plus trop beaucoup sur Facebook. Discord également. Et puis surtout, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec nous, à liker et à vous abonner. Mais Dan Dadan, donc, Dan Dadan, c'est un manga d'Yuki Dobutatsu, pré-publié sur le web au Japon, sur le fameux Jump Plus. C'est donc un shonen manga qui flirte avec les cadres et les limites qui s'imposent parfois dans cette classification. Et c'est surtout un manga qui est devenu immédiatement populaire sur le web à l'international. Parce que le trait, lui, il a tout de suite attiré l'œil de milliers et milliers d'observateurs et d'internautes qu'on le regarde aiguisé et qu'on fait. Ok, ça c'est beau. Ça, ça envoie, oui. Le fait que l'auteur travaille aussi en traditionnel, il n'y a peut-être pas pour rien d'ailleurs, on en reparlera. Ce manga a fait l'objet d'une dispute et d'une enchère assez infernale entre les éditeurs français. On peut vous confirmer qu'ils ont quasiment tous essayé d'arracher cette potentielle poule aux œufs d'or pour la proposer en France. Le septième volume vient de sortir au Japon. En France, c'est donc Crunchyroll, la nouvelle maison d'édition Crunchyroll, si on peut appeler ça une nouvelle maison d'édition, qui propose ce titre. Et donc, Dan Dan Dan, de quoi ça parle ? Ça démarre de manière presque trop classique. On est dans un lycée japonais, comme tant d'autres, comme on en voit dans beaucoup de mangas. Et on voit deux personnages qui se révèlent, un garçon timide qu'absolument tout arrête et une fille qui est peut-être un peu trop sûre d'elle et que rien n'arrête, bien évidemment. Chacun possède son jardin secret, lui c'est un immense passionné d'ovnis et elle, elle baigne dans l'ésotérisme depuis son plus jeune âge. Rien, mais absolument rien ne devait permettre à ces deux personnages-là de se côtoyer. Mais l'improbable se produit, on vous laisse la surprise, et leurs destins sont désormais liés pour le meilleur comme pour le plus hilarant, parce que c'est drôle. Et on en prend vraiment plein les mirettes, on se marre dans cette série qui, étonnamment, ne délaisse pas la romance non plus et qui nous emporte dans un récit qui va à 3000 à l'heure, d'où le titre de cette émission. Donc les lecteurs ont intérêt à avoir du souffle pour ce manga qui est peut-être le plus rapide de l'Est aujourd'hui. Qu'en dis-tu, Joe ? Le plus rapide de l'Est ? Non, je ne pense pas. C'est vrai que l'action, elle va très vite. Il y a très peu de temps mort, mais on l'avait un peu déjà vu avec Demon Slayer dans mes souvenirs. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, un manga qui commence, il n'a plus trop le temps de se poser. Il faut qu'il fasse ses preuves sur les premiers chapitres, plus qu'avant en tout cas. Et clairement, là, les deux tomes, ça ne s'arrête pas. C'est que de l'action, on continue. Je ne sais pas si ça continue après pour le tome 3-4. Dans mes souvenirs, j'ai oublié. Mais là, les deux premiers, c'est incroyablement rapide. On tourne les pages et c'est très beau. En fait, tu n'as même pas besoin de deux tomes. Comme juste le premier chapitre, tu as déjà tout. Enfin, ça explose tout de suite. Je suis désolée, mais tu tournes la première page, tu as déjà un high kick de la meuf. Tu es là, bon, d'accord, ça commence bien. Et tu as tout. Tu as les deux personnages, tu as leur backstory, tu as des combats de dingue. Tu as les planches qui sont juste incroyables. Tu as des monstres. C'est à la fois chaotique et je trouve extrêmement bon. Et en un chapitre, tu as un peu tout compris. Robin, qu'est-ce que tu penses de cette explosivité dès les premières pages ? Je pense que oui, c'est une des trucs qui fait la marque de fabrique de ce manga. Très rapidement, on se rend compte que c'est un peu ça qui va nous suivre pendant l'aventure. C'est que ça va vraiment ne pas s'arrêter. Mais après, je suis assez d'accord avec Joe. J'ai un peu l'impression que c'est devenu un nouveau code du manga, mais du shonen a fortiori. C'est ce truc de... On sait, les shonen qui marchent bien maintenant, ils ont tous en commun quand même ce truc d'avoir démarré très vite, d'avoir des premiers chapitres qui sont assez explosifs et tout. Mais là, c'est vrai qu'en plus, il y a un côté virtuose dans la mise en scène qui en rajoute encore plus. C'est peut-être encore plus généreux que ces autres shonen. Ce que j'allais dire, oui, effectivement, maintenant, c'est un code. Sauf que lui, il va au-dessus des codes. Il explose très, très fort. Et j'ai l'impression que cet aspect, cette explosivité qu'on ressent, en tout cas à la lecture, on dit, je suis essoufflé là, il n'y a pas de temps mort. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vient de l'énergie de l'auteur dans son trait. Le fait que, justement, on a l'impression qu'il gratte le papier très, 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 très fort. Comme parfois d'autres auteurs plus illustres grattaient le papier. Tu sais, t'as limite le bruit de la plume, tu vois, qui gratte. On se dit, mais il n'a pas pris le bon papier, là, ça gratte trop, là, c'est pas possible. Il fait ça, tu sens qu'il est trop, qu'il kiffe. Mais oui, c'est ça. Et je trouve que son trait, sa mise en scène, elle est furieuse. Il y a un truc qui est furieux, c'est le mot que j'ai trouvé qui allait le mieux à ce début de manga. Et que l'auteur exprime dans ses traits quelque chose. J'ai l'impression qu'il hurle, regardez, regardez. Là, je vous donne tout. Regardez mon dessin, regardez mon histoire. Il y a un truc, ça m'interpelle, moi, vraiment, que ce soit dans l'expression des personnages. L'expression, ce qu'on peut lire sur le visage, comment ils les dessinent. Leur pouvoir, cette main géante, ce truc qui est assez hallucinant. Puis les onomatopées qui, parfois, prennent de l'ampleur sur les pages. Ils hurlent, ils hurlent, aimez mon manga. Il y a un truc comme ça, très, très fort, qui prend au trip, je trouve. Mais ce qui est frappant, c'est aussi que c'est hyper propre. Tu vois, genre, il y a des mangas qui sont nerveux, qui ont une mise en scène nerveuse. Et qui hurlent, voilà, Chainsaw Man. Mais lui, clairement, il est dans un autre registre graphique. C'est à la fois généreux, explosif, tout ce que tu veux. Mais c'est ultra précis, quoi. Genre, le dessin est vraiment hyper léché, quoi. Et il hurle, c'est peut-être pour ça que ses héros sont puissants, voire même trop puissants, dès le début du manga. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont au maximum de leur puissance dès le départ. Mais un peu comme, au final, Jujutsu Kaisen. Quand il a mangé son doigt, on sait qu'après, il peut manger d'autres doigts, il est super plus fort. Mais là, vraiment, n'importe quoi, quand on pitche ce manga. Pour les gens qui n'ont jamais lu Jujutsu Kaisen, effectivement. Oui, il mange le doigt d'un démon. Enfin, après, pitcher ce manga-là, j'ai déjà essayé, c'est hyper chaud à faire. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que les deux, donc on a le garçon et la fille, on parlera plus tard, mais qui sont très puissants directement dans le premier volume, dans les premières pages. Et tu te dis, après, ils vont réévoluer, si je peux dire ça, après. Et tu dis, c'est ça qui me fait dire qu'on n'est pas dans un Neketsu. On est vraiment dans un Shonen, mais pas un Shonen Neketsu. De toute façon, le Neketsu, il va être dans les personnages en eux-mêmes, et ils le deviennent parfois avec le temps, effectivement. Ça ne l'est pas tant que ça, même s'ils foncent vraiment beaucoup de tête baissée, ils oublient de réfléchir avant d'y aller quand même. Ce n'est pas un bras cassé dès le départ qui va devoir évoluer et acquérir une force. Et de toute façon, cette histoire de pouvoir, j'ai l'impression qu'elle coule de source. On ne se pose pas la question. Effectivement, une fois que tu as posé, tu commences à te dire, alors est-ce que nanana, c'est ce qu'on fait dans cette émission. Mais quand on le lit, ça coule de source. On ne se dit pas, waouh, il est déjà trop puissant tout de suite, c'est un problème, ou qu'est-ce qui va se passer après. C'est réussi, toutes les articulations scénaristiques, les petits chemins, les virages qu'il prend. Je trouve que ça, c'est réussi, ça lui permet d'aller très très vite dans son récit, parce qu'il le fait très bien. Et puis aussi parce que, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit l'enjeu, effectivement, qu'il devienne plus puissant. L'enjeu, il ne va pas être là, il va être de nous raconter, il va leur arriver des trucs, mais ça ne va pas forcément. Et quand bien même, tu vois, ce canevas scénaristique, finalement, on l'a vu, on l'a revu, ils sont très forts au début, puis après, ils régressent. Et l'enjeu, il n'est pas forcément non plus de comprendre exactement ce qui leur arrive, en fait. Oui. T'as l'impression que ça leur... Oui, bon, c'est d'ailleurs un peu étonnant, parce qu'il leur arrive des trucs de fous. Et en fait, par exemple, le truc le plus étonnant qui peut arriver dans ce premier chapitre, c'est quand on découvre le prénom du héros. Vous êtes d'accord, là ? Vous avez vu ce qui vient de se passer ? T'as l'impression qu'on se fait attaquer par des aliens et puis des fantômes, c'est normal, un lundi. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va. Là, on lit énormément de choses. Moi, je suis un peu resté, Keblo, sur la phase romantique, qui, comme tous les deux premiers tomes, arrive très vite. Et moi, ce que j'ai... Enfin là, ça m'a vraiment... J'ai halluciné, c'est qu'il y a un bisou au bout d'une centaine de pages. Et genre, en vrai, c'est quasi impossible d'avoir ça dans aucun manga hors hentai. Dans le tome 1 de Dragon Ball, il n'y a pas le bisou entre Sasuke et Naruto ? Dragon Ball ? Ah oui, dans Naruto. Et voilà, des gens qui ne s'aiment pas. Ils s'aiment, mais d'une autre manière. Alors que là, tu sens qu'il y a une romance. Le but, justement, c'est un peu... Il va y avoir quelque chose entre ces deux-là. Et normalement, tu mets longtemps avant qu'il y ait quelque chose, avant qu'il se découvre. Comme dans les dramas coréens, c'est où tu dois attendre le dernier épisode de la 8e saison. Et encore, même avec le drama coréen, tu auras un bisou, mais sans la langue. Et là, ils se sont touchés les dents, quoi. Ils le disent, d'ailleurs. Moi, c'est marrant parce que cette phase-là, la phase comédie romantique où ils ne se voient pas et ils n'osent pas se parler et tout. Je trouvais que c'est... Moi, c'est une des meilleures parties des deux tomes que j'ai lu. Je trouve que c'est un des meilleurs passages. Je le trouve super touchant et vachement bien mis en scène et tout. Et je trouve que ça rejoint ce truc de... En fait, l'enjeu, c'est pas tant les super-pouvoirs, l'affrontement avec Clémence, c'est eux deux, quoi. Parce qu'il y a même ce truc de... Ils viennent de vivre, effectivement, ce qu'a dit Clémence, des trucs de ouf. Et après, ils s'écrivent des textos où ils se parlent comme s'ils avaient bu un coup la veille, où ils sont allés dans une maison hantée, comme on faisait quand on était jeunes. Sauf que là, c'était avec des vrais fantômes. Et je trouve que cette espèce de petite respiration après le premier affrontement, elle était super cool, quoi. Revenons sur la narration, Clémence. Comment elle s'articule ? Comment elle s'oriente ? Comment tu la sens, cette narration, au début du manga ? C'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre exactement où est-ce qu'il va nous emmener, mais en gros, de ce que je comprends, c'est qu'on va s'orienter sur des rencontres avec plein de nouveaux personnages qui vont progressivement se rajouter à cette bande de joyeux lurons, qui est un processus finalement un peu répétitif quand même, puisqu'il y a un monstre, on va le combattre. Parfois, on rencontre des gens sur le chemin, puis il gagne. Et du coup, il y a un nouveau pote qui se rajoute dans le groupe et qui apporte un peu de complexité, une nouvelle dynamique aussi dans toute la bande, notamment dans la relation entre les deux personnages principaux. Oui, parce que dans les deux premiers tomes, ils ne sont quasiment que deux. Oui, mais non, il y a quand même quelqu'un qui se rajoute finalement dans le deuxième tome, et puis ils vont rencontrer aussi une autre personne dans le deuxième tome. Donc c'est un peu vers ça qu'on se dirige. Mais bizarrement, pour l'instant, ça ne m'a pas trop lassée, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des histoires hyper intéressantes sur les monstres qu'ils rencontrent, les personnages aussi. C'est pas juste, ah pouf, on s'est fait un nouveau copain, puis voilà, ils rentrent dans la team. À chaque fois, les relations sont bien développées, on comprend vraiment leurs histoires, il y a quelque chose même d'assez touchant, en fait, même dans les histoires des monstres. Et voilà, du coup, finalement, ça prend des directions à chaque fois un peu surprenantes. Et donc, même s'il y a une forme de répétition, en quelque sorte, finalement, c'est pas lassant. C'est pour ça que tu disais il y a quelques instants, c'est un manga compliqué à pitcher. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai fait aussi le choix, quand j'en parle aux gens, de parler des deux personnages et juste de qui sont-ils. Ils ne sont pas faits pour se rencontrer, ils se rencontrent, c'est explosif. Vous comprendrez pourquoi en le lisant, parce que finalement, le reste... Après, c'est aussi parce que le pitch est un peu gênant si tu commences à expliquer vraiment ce qui se passe dans le premier chapitre. Bah, tu vas pas le lire. Voilà, donc je le dis pas. Revenons du coup sur cette narration qu'on peut essayer d'analyser malgré tout, tu vois, dans les deux premiers tomes. Et moi, je vais retenir une scène qui est extrêmement importante dans ce manga, c'est la scène qui se passe en parallèle, la double scène. Elle, elle est dans l'immeuble, lui, il est devant le tunnel. Tu vois, tu vois lequel c'est, forcément. Et en fait, on a Momo qui est un peu l'intransigeante, qui va se rendre dans cet hôpital, qui va faire une effroyable rencontre du troisième type. De l'autre côté, t'as Ken, tout tremblotant, qui part dans un tunnel hanté, qui va marquer sa vie de nombreuses façons. Et les deux passages sont mis en scène en parallèle. Et le fait que ça soit en parallèle, c'est pas commun dans le manga. Et ça permet une accélération du récit. Et savent que ça s'impose en même temps, brutalement. Tu vois, on voit que les deux choses, et plus visuellement, c'est brutal. Les deux choses avancent en même temps, mais c'est doux. Ça arrive logiquement, naturellement. Il a réussi, en termes de mise en scène, à faire des choses assez incroyables. J'ai voulu comparer ça à un fruit rouge. Ah, un bon fruit rouge ! Ok ! Fruits rouges, c'est sucré, mais il y a des fruits rouges très acides. Et donc, tu prends, tu vois, ah, je vais sentir le sucre, là, bam ! Ça explose en bouche, c'est acide. Et bah, ce manga, je le trouve acide et sucré à la fois. Sur le gâteau. T'as mangé un gâteau au goûter ? C'est un régal, voilà. Ok, c'est un régal. Donc, je suis assez impressionné par ça. Et puis, l'impression d'accélération de turbo qu'on a. Alors, il y a des scènes comme ça qui se passent en parallèle. Là où, d'habitude, dans les mangas de combat, par exemple, on voit des combats en parallèle. Ah, bah, il y a Goku d'un côté et Vegeta de l'autre. Ils se battent chacun avec leur personnage, avec leur ennemi. Et puis, ça avance. Mais bon, c'est des combats, quoi. Alors que là, il y a une vraie histoire qui continue. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Mémé Turbo. Et, bizarrement, quand t'as un personnage qui s'appelle Turbo dans ton manga, t'as l'impression que ça va plus vite que d'autres. Ouais, inconsciemment, il y a un truc. Et puis, le premier défi, c'est est-ce qu'on va courir plus vite qu'elle, quoi ? C'est ça. L'épreuve, c'est courir vite, quoi. Et d'ailleurs, tu remarques que pendant deux tomes, ils passent leur temps à courir. Oui. Ce que je veux dire, c'est pas du tout statique. C'est pas on est sur place et on va se battre. Non, non, en fait, il faut trouver des solutions. Ils sont tout le temps en train de partir dans tous les sens. Mais c'est ça qu'il faut. Ils passent leur temps à courir tout le tome 1, à part, Robin, la scène de respiration. Oui, que j'aime bien. En vrai, ils courent aussi. Ah non, ils marchent, ils marchent. Ils courent l'un après l'autre. Il y a un qui va le café, l'autre qui va... Non, mais même, il y a plein de scènes où ils se coursent aussi. Genre entre eux. Même quand il n'y a pas de monstres. Oui, pour aller aux toilettes. Les plus anciens de nos auditeurs pourront avoir peut-être une référence à Benny à ce moment-là. La musique, c'est ça. C'est fatigué. Non, il n'y a aucun rapport entre Danzadan et Bénil. Je vous rassure, c'était uniquement pour parler de Bénil, parce qu'on n'en parle jamais assez dans la vie. R.I.P. On rigole, on rigole, mais on rigole aussi en lisant ce manga. Il y a énormément d'humour. Et puis, il y a un truc qui est assez fun, c'est que c'est furieux et joyeux en même temps. Quand tu vois les personnages, même les bastons, tout a l'air joyeux. Je trouve qu'il y a un truc un peu fun qui se dégage du bouquin. Même quand tu prends les couvertures, tu vois la C4 du tome 2, tu les vois en train de courir comme des couillons. Tu vois que c'est dangereux, mais c'est fun, ça a l'air joyeux. C'est un peu cartoon. Du coup, c'est un peu comme le fait que tu aies répété Furieux, c'est horrible, mais ça m'a fait mal à la tête. C'est Fast and Furious. C'est rapide et furieux. Quand tu regardes Fast and Furious, c'est drôle, alors que tu sais que c'est nul, sauf que là, c'est bien. Que beaucoup de gens se disent, ah cool, j'ai bien envie de rire, je vais regarder Fast and Furious. Mais bien sûr, moi je regarde Fast and Furious pour rigoler. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'hyper heureux qui se dégage de ce manga un peu. Mais ça rejoint sûrement au fait que tu as un peu la sensation que le mangaga prend du plaisir à écrire, à dessiner. Et du coup, ça se retranscrit un peu. Tu sens vraiment qu'il est content, qu'il sait genre, attends, je veux faire des trucs hyper stylés. Genre, regarde, c'est trop classe. Et donc, il y a quelque chose de très heureux qui se dégage du truc. Mais chelou. Mais oui, bah oui. Je reprends cette C4 du tome 2 que vous pouvez trouver en Libre ou sur Internet. Tu vois qu'il y a un truc chelou qui se passe. Parce qu'on sépare par des monstres et tout le, même le chapitre, les deux premiers chapitres sont chelous. J'ai pensé à faire, qu'est-ce qui est joyeux et chelou ? Vous vous souvenez de Blanche-Neige et les 7 nains ? Oui. La période avec les 7 nains, c'est joyeux. Oh, entre du boulot, c'est super. Oh, il y a Blanche-Neige qui fait à bouffer et tout, c'est cool. Non, c'est chelou. En vrai, c'est chelou. C'est une nana qui vit avec sa main, oui, c'est un fameux poignet. Oui, alors moi, j'ai jamais vu sa fun Blanche-Neige et les 7 nains, mais pourquoi pas ? Au fur et à mesure, bah si, la chanson, elle est rigolante, les enfants la chantent et tout, tu vois. Et c'est fun et chelou. Et bah, dan, 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 j'ai ce sentiment de fun et chelou. Qui fait que peut-être que ça leur rend encore plus drôle ou peut-être moins. Ça, ça dépend aussi de l'humour. C'est toujours quelque chose de très compliqué, très subjectif. Mais en tout cas, de l'humour, il y en a plein dedans. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, j'avoue que j'avais un peu peur au début parce que, bah, enfin, vraiment, tu commences le manga, tu comprends quand même très vite un peu. Enfin, il y a beaucoup d'humour un peu pipi, caca, plus, plus, quoi. Donc, c'est clairement pas très fin. Mais pour une raison un peu bizarre, moi, j'ai trouvé que ça passait. En tout cas, c'est passé pour moi. Et justement, je pense que c'était grâce, notamment, au dialogue, au personnage, enfin, le dynamisme, en fait, du récit qui fait qu'il est tellement bien. Enfin, les dialogues sont tellement bien que, finalement, ça passe un peu, c'est cet humour un peu décalé. Comme tout est n'importe quoi, finalement, le côté un peu, ouais, pipi, caca, avec des aliens qui sont obsédés par les parties génitales. Bon, bah, pourquoi pas, tu vois, genre, il y a un truc, finalement... Ils sont pas obsédés, hein. C'est pour le bien de l'obsession. Non, mais, oui, enfin... Ah, moi, je veux remettre... Et là, Mémeturbo ? Alors, Mémeturbo, c'est une autre histoire. Oui, bon, bref. Donc, voilà, ils sont obsédés. Tous, ils sont un peu... Ils ont un truc là-dessus, quoi. Mais même, tu vois, on parlait tout à l'heure de la scène où, justement, où Ken, enfin, où Karun, il va aux toilettes. Donc, il y a une scène de... C'est juste, c'est n'importe quoi. Il veut aller aux toilettes. Et puis, les autres sont censés le regarder. C'est un peu bizarre. Donc, t'es là... De quoi ? Et en fait... Chelou-joyeux. Chelou-joyeux. Et en fait, il y a une course-poursuite qui se lance dans la maison pour aller aux toilettes. Et finalement, ça se termine sur une planche qui, en plus, est hyper bien composée avec les trois personnages. Enfin, je ne sais pas comment dire. Genre, ça pourrait être hyper lourd. Et franchement, je pense que je comprendrais que pour certaines personnes, ce le soit, tu vois, et que ça les dérange ou qu'ils n'aiment pas trop ce humor-là. Mais finalement, c'était presque... Ouais, étonnamment, bien amené. Et ça m'a fait marrer, quoi. Alors que je n'aime pas trop ça, normalement. Robin, toi qui n'est pas toujours client des mangas... Tu n'es pas à rire. Tu n'es pas à l'humour. Toi qui déteste rire. Non, toi qui n'es pas client, forcément, des gags-mangas, est-ce que le gag dans ce manga, dans ce cadre-là qui est un petit peu étrange, t'a touché ? Bah, ouais, parce que... Mais je l'ai déjà dit, moi, en général, les mangas qui me font rire, c'est des mangas qui ne sont pas nécessairement humoristiques à la base. Comme, bah, j'ai déjà dit qu'un de mes mangas qui me fait le plus rire, c'est Fullmetal Alchemist. Alors que ce n'est pas un manga spécialement drôle. Mais je trouve qu'il y a peut-être aussi dans Dan Dadan cette espèce d'alchimie qui est que les scènes de comiques ou les échanges un peu pithés. Voilà, effectivement, comme disait Clément, c'est bien dialogué. Donc, à fortiori, c'est bien traduit. Mais il y a un côté vraiment, un ping-pong permanent, peut-être aussi qui entre en résonance avec ce truc de course. C'est-à-dire que même les dialogues, ils courent. Il y a un truc de tout est rapide, ils se parlent, ils s'envoient des vannes, machin. Et donc ça, ça fait que ça marche parce que c'est au diapason avec le reste de la série. Les mangas qui forcent l'humour, j'ai du mal. Là, je ne trouve pas que c'est forcé. C'est vraiment fluide dans comment le récit avance. Et je pense que c'est, encore une fois, lié au fait que le mangaka se fait plaisir et il est généreux dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il fait des scènes avec des monstres de 40 mètres de haut et des angles pas possibles et effectivement, une scène de blague aux toilettes où pareil, le cadrage va être dingue pour que tu comprennes que le regarde sans le regarder pour essayer de contrôler son truc et tout. Et donc, il y a cette générosité qui est présente partout. Joe, toi qui es à l'inverse plutôt client de gag manga, tu vois par exemple... C'est vrai que j'adore Berserk. C'est mon gars qui fait plus. Ou Witch Watch qui est sorti récemment, t'as fait rire, tu vois. Oui, j'ai vraiment bien aimé Witch Watch. J'ai été d'ailleurs étonné d'avoir aimé ça tellement. En vrai, les blagues, elles sont... Ce n'est pas du niveau pipi-caca, mais c'est vraiment des blagues très simplettes, très bon enfant. Et j'avoue que Witch Watch m'a vraiment fait rire. Donc vas-y, continue. Donc du coup, toi qui es client d'un manga qui m'a fait un Witch Watch... Attends, tu t'es trompé d'émission là. Est-ce que Dan Dadan te touche de la même manière en termes d'humour ? Non, pas de la même manière parce que c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup plus pris dans l'action. Et ce qui m'a fait rire, c'est que vraiment, j'étais dans mon action et je fais... Ah, c'est drôle. Allez, vas-y, on continue. Ça me fait des petites pauses pour respirer, pour continuer. Je fais, ah, mais c'est drôle ça. Et après, je continue. Par contre, c'est un peu différent de... Et à l'inverse, tu t'es fait embarquer par le scénario ? Tu sais où ça va ? C'est ça qui est bizarre. C'est que j'en parlais un peu au début. C'est que là, on a de l'amour, on a de l'humour, on a de la science-fiction, on a des esprits, on a des combats. Mais en vrai, je n'arrive pas à identifier un fil rouge, en tout cas avec ces deux tomes. D'habitude, on peut se donner une idée de ce que ça va devenir avec l'univers ou le contexte. Mais là, étant donné qu'il y a des yokai qui sont hashtag fantôme, hashtag slash fantôme, ou des extraterrestres, il n'y a pas de... Hashtag ovni. Hashtag ovni. Non, on ne dit plus ça. Hashtag ovoument. Hashtag ovoument. C'est pas ça. On ne dit plus ovni. C'est quoi qu'il dit déjà ? Ah oui, oui, je ne sais plus. Non, sinon, il y a les pastas. Passtapapa. C'est quoi les aliens qui sont des... Ah non, c'est un dieu, pardon. Le dieu lasagne, ou je ne sais plus quoi. Le dieu lasagne. Vous ne connaissez pas ça ? Non, nous ne connaissons pas. La pastapharisme. Ah, d'accord. Eh bien, en tout cas, on ne peut pas réidentifier de fil rouge. Et ce n'est pas je vais devenir le meilleur pirate, je vais devenir le meilleur ninja. Pour l'instant, c'est rien. Si, c'est récupérer... Oui, voilà. Récupérer les parties de l'héritage. Oui, mais ça, c'est pas un fil rouge. Une boule de... Oui, mais à niveau du personnage, c'est un enjeu. ultra important. Donc, pour lui, c'est un truc de fou. Imagine. Non, mais oui, j'imagine très bien, d'accord. Je peux me mettre à sa place. C'est arrivé récemment. Et j'ai dû les récupérer. Mais c'est là où... Là aussi, il y a une ambiguïté. Et pour le coup, on en parlera plus tard. Donc, je vais juste laisser cette phrase en suspens. C'est que c'est pas lui le personnage principal. Ils sont deux, en fait. Et voilà. Et ils sont deux. Et pourquoi ils sont deux ? Parce qu'il y a de l'amour dans ce manga. Est-ce que c'est dans ce sens-là ? Ils sont pas deux parce qu'il y a de l'amour, mais en tout cas... Oui, peut-être. J'ai l'impression que l'amour dans ce manga, elle vient du chaos ambiant, de tout ce chelou qu'on n'arrête pas de décrire. Et j'ai l'impression que c'est ce chaos ambiant qui va faire vivre des émotions au personnage, mais aussi au lecteur. Et on va vivre à travers eux des émotions, mais sans ce chaos, rien ne se passe. C'est ce chaos qui a l'origine de tout. Et l'escalade des événements qui s'enchaîne là aussi vite, comme on le disait dans les deux premiers volumes, à chaque fois, on voit les personnages qui disent « Je vais respirer, je vais aux toilettes. » Non, là, il y a un problème. Ça repart. Et à chaque fois qu'on pense pouvoir souffler, à chaque fois, il y a des situations qui sont encore plus excitantes. Et elles arrivent et ça s'envenime encore et encore. Et à chaque fois, tu dis « Ok, bon, ils vont régler ça en deux secondes, ça, c'est juste une petite étape. » Et bien non, il y a encore une étape au-dessus. Et ce chaos permanent qui virevolte là autour d'eux, ça fait qu'ils sont obligés de se rapprocher. Tu sais, comme dans une émission de télé-réalité où on enferme les gens pour vivre des trucs intenses. Avec des fantômes et des oeufs. Avec des fantômes. C'est ça. Là, c'est une sorte de télé-réalité avec des fantômes et des ovnis. Et que c'est ce chaos qui va leur permettre de se rapprocher. Ce sera peut-être ça, le twist. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça pour essayer de se raccorder à la vie parce que leur vie, là, c'est devenu n'importe quoi. Leur quotidien est parti en live, quoi. D'un côté, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, je ne le suis pas trop. Parce que justement, je trouve qu'ils ont une relation en dehors même de toutes ces histoires d'aliennes et d'extraterrestres qui est en fait hyper bonne. En gros, alors qu'effectivement, tu le disais au tout début, ils n'avaient rien pour être ensemble ou se rapprocher. En fait, quand tu les vois ensemble, même quand il n'y a pas d'alien ou quoi que ce soit, en fait, ils ont une relation trop bien. Genre, ils se chamaillent. En même temps, ils se ressemblent beaucoup dans leur passion commune pour leurs trucs chelous. Ils se confient aussi sur leurs doutes. Ils se rendent meilleurs. Ils essaient de se challenger un peu. Elle lui dit, bon, tu pourrais arrêter de partir du principe que tu sais tout ce que pensent les autres. Tu vois, ils sont trop mignons ensemble. Ils sont ultra complices. Et tu as un peu la sensation que finalement, malgré ça, il y a l'excuse du chaos. Mais finalement, effectivement, c'est dans le chaos. Ils sont très normaux. Il n'y a pas ce truc de, ah bon, il faut qu'on sauve le monde ensemble, donc on va tomber amoureux. Il y a vraiment ce truc. Ils sont faits pour être ensemble en quelque sorte. Oui, ils sont faits pour être ensemble, mais sans ce chaos, ils ne seraient pas ensemble. Et ils ne se seraient pas rapprochés. Et donc, ce chaos souffle une sorte d'odeur de fleurs de cerisier qui tombe. C'est en métaphore. Oh là là ! Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Il t'a fait ton gâteau à la fraise ce matin. Mais vous voyez cette scène, tu vois, avec les pétales qui tombent au printemps. Et ils sont là. Et c'est très japonais comme cadre. Parce qu'on peut très bien imaginer le temple avec des esprits qui rôrent. Puis un petit ovni au-dessus avec la tour de Tokyo, tu vois. C'est l'ovni qui lâche des pétales de cerisier. Mais il y a un truc qui crée une ambiance. C'est ce chaos qui crée cette ambiance-là autour d'eux. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il les a fait se réapprocher. Parce qu'il a l'air très instinctif. Pas réfléchi, ce manga. Non. Mais du coup, ça fait que pour une fois, l'amour, je le trouve, est bien amené. Parce que clairement, moi, dans les shonen, j'avoue, j'adore avoir mes petites relations amoureuses comme ça qui se développent tranquillou. Sauf qu'en fait, moi, j'attends à chaque tome, à chaque page, il va peut-être se passer quelque chose. Et en fait, tu sens que c'est clairement pas dans l'intérêt du mangaka de développer ça. Il a juste fait ça un peu pour faire plaisir à son public féminin. Mais clairement, le bisou, tu l'auras au dernier tome parce qu'il faut bien finir quelque part. Et puis c'est tout. Et à chaque fois, je trouve ça hyper frustrant parce que je vois pas pourquoi... Enfin, tu peux avoir de l'action, de la baston, il se passe plein de trucs. Et je vois pas pourquoi tes personnages, ils pourraient pas aussi développer une relation intéressante. Et une relation amoureuse, c'est une relation intéressante. En tout cas, si tu l'amènes bien. Et voilà. Et clairement, là, c'est très bien amené. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je trouve ce manga vraiment hyper bien. Parce qu'il y a aussi ça. Bah, c'est aussi que ça rejoint ce que disait Joe sur le fait que c'est un duo. C'est que là, l'amour, on le voit des deux points de vue aussi. Souvent, dans les shonen, c'est un peu à sens unique, entre guillemets. Ou alors, t'as surtout une personne qui va pas oser dire à l'autre... Ça dépend. Parce que les shonen qui, justement, se concentrent sur la relation entre les personnages, comme un manga comme Blue Flag, on va partir du principe de certains personnages. C'est sûr qu'effectivement, dans les mangas d'action, là, c'est beaucoup plus rare. Et là, je trouve que ce qui est chouette, c'est effectivement leur relation qui est très naturelle. Et le fait qu'ils ressemblent à deux ados qui sont un petit peu en train de tomber amoureux. Ou même amicalement, tu vois. On sait pas. Mais en gros, il y a ce truc de... Ils sont hyper attentifs à ce que l'autre pense d'eux. Et ils sont tout le temps en train d'essayer de voir comment... Voilà, faire en sorte que ça se passe bien entre eux. Et ça, c'est vraiment des deux points de vue. Moi, dans un shonen d'action, j'ai rarement vu ça comme ça. Johnny est en train de relire le tome 1. Ça veut dire qu'il a un truc à vérifier, qu'il veut checker un truc, qu'il veut nous dire quelque chose. Alors, je le dirai plus tard. C'est dommage, mais je vais en profiter. Merci. On dit vraiment plus OVNI. On dit PANI, maintenant, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Oui, mais t'as ce qu'on dit. Enfin, t'as le langage scientifique et le bon terme. D'accord. Sauf que si nous, on dit tous OVNI, c'est le langage courant. C'est une citation de Victor Hugo. C'est dans un manga, donc c'est vrai. Même si, effectivement, ce n'est pas scientifiquement vrai. C'est juste la façon dont on en parle, nous, au quotidien. Mais PANI, c'est drôle, non ? Ah oui, mais si tu veux le dire, parce que tu trouves ça drôle, c'est une autre raison, Joe. Mais dans la partie humour, là. Mais si on dit tout le temps PANI, les gens vont avoir du mal à PANI. C'est ce qu'on est en train de dire. D'où l'intérêt d'utiliser le mot que les gens comprennent. T'as un dernier mot sur l'amour, Joe ? Moi, j'adore l'amour. Franchement, c'est vraiment le truc. Merci, Miss France. J'adore l'amour. Parlons de cet auteur, alors, de ses influences, des gens qu'il a pu prendre en modèle, de l'entourage aussi, parce qu'il y a quelques auteurs, parfois, où on arrive à connaître leur entourage, même s'ils ne sont pas très nombreux, ces éditeurs un peu célèbres au Japon. Mais c'est vrai que les gens les plus fidèles à nos émissions ou qui sont très, très intéressés par ce qui se passe et par la publication de mangas au Japon, on connaît certains noms. Il y a de ces noms qui vont vous parler dans ce qu'on va dire quand on parle de Yukinobi Tatsu, un garçon qui a adoré un manga qui n'est jamais paru en France. Mais le nom, par rapport au nom de cette émission et ce qu'on disait au début, devrait vous parler, ce manga, c'est Lampo Hyper Sonic Boy. Ça, c'est son premier manga où il s'est dit « J'adore ce titre ! » En fait, il est hyper actif, le gars. Ouais. Il mangeait trop de sucre. C'est ça. Lampo, c'est un manga de Tetsuro Ueyama. C'est ça, il s'est jamais sorti en France, mais si vous voulez, jetez un oeil. Son histoire, à lui, à Tatsu, est pavée aussi de mangas qui n'ont aucun succès en France, ou presque. C'est des trucs inconnus. Comment, avec autant de références, il peut nous plaire ? C'est une vraie question que je me suis posée. Pourtant, ça marche. C'est ça qui est fou. Mais son histoire est marrante parce qu'il bossait dans une supérette. Vendeur, au caissier, en rayon, je ne sais pas exactement. Il y a son boss qui voyait ses dessins parce que de temps en temps, je pense que quand tu bosses dans une supérette, tu as un peu de temps où tu attends les clients et où tu ne fais rien. Et il y a son boss qui voit ses dessins et qui l'encourage. Tu devrais essayer. Et donc, il finit par envoyer un manuscrit au magazine qui publie Gundam. Le magazine qui s'appelle Gundam, Gundam Ace, je crois. Et il finit par devenir assistant sur un manga Gundam. Parce que moi, je dessinais en cours de latin mais ma prof, elle ne m'a jamais cité. Tu devrais travailler dans un Konbini. C'est plus invisiblement. Et finalement, son manuscrit ne sera pas publié mais il est embauché pour être assistant sur un manga Gundam. Ensuite, il va passer trois ans à envoyer des manuscrits à droite, à gauche et rien. Ça ne marche pas. Et quand on voit son trait, on se dit c'est incroyable. Comment ça se fait ? Son trait d'aujourd'hui. Oui, son trait d'aujourd'hui. Puis finalement, il finit par décrocher une série qui s'appelle Seigino Rakugo. Un manga qui n'est pas forcément sur le Rakugo mais qui est un manga de science-fiction. Il enchaîne avec un manga de baseball qui s'appelle Fireball. Ça fera deux tomes pour Seigino Rakugo, un seul, je crois, pour Fireball. Et puis, la Galaxy Jump met un peu la main sur ce garçon. Des histoires courtes, plein d'histoires refusées. et puis enfin, Dan Dadan qui arrive et qui nous montre tout le talent de ce dessinateur, Joe. Oui, mais au final, tu as un peu tout dit. Moi, je trouve que c'est un dessin assez magistral. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'après, il a commencé il y a 10 ans, il y a 12 ans. Donc, c'était en 2010, je crois, Seigino Rakugo. Donc, ce n'est pas un petit jeune qui a 15 ans et qui dessine depuis qu'il a 5 ans. C'est que là, il a vraiment digéré tout ce qu'il pouvait en termes de dessin. Et là, ce qu'on voit, je pense que c'est vraiment l'apogée de son dessin. Et j'avoue, je le trouve fou. Tu en as parlé dès le départ, c'est furieux. Quand tu le lis, tu sens qu'il y a les tripes et quand tu le lis, ça explose aux yeux de toute façon. Donc, c'est clair que son destin, il est assez fou. Et après, c'est aussi l'ancien assistant de Fujimoto sur Chainsaw Man et Fire Punch. Donc, il a eu les maîtres avec lui à étudier. C'est aussi l'ancien assistant de Kaku, l'auteur de Hell's Paradise. Et donc, sachant que lui-même, Kaku était aussi ancien assistant sur Fire Punch. Donc, tout ça, c'est un peu cette pléiade d'une école. C'est un entourage assez prestigieux. Mais ça, ça se ressent totalement, je trouve, à la lecture, l'influence de Fujimoto, pour moi, elle est assez nette. Notamment, justement, ils ont le même amour pour les monstres surréalistes, et Lovecraftien avec... Ça part vraiment dans des délires. Tu te dis, mais d'où ça sort, ce truc ? Comment il a inventé ça ? C'est un peu le même truc pour Fujimoto. Il y a aussi, forcément, un énorme dynamisme dans les planches. Les planches sont magnifiques. Et c'est un peu le truc que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, par rapport au fait qu'on se centre sur les deux personnages principaux, qu'on se moque un peu de savoir comment le monde s'est construit, d'où ils sortent, ces aliens, ces extraterrestres, pourquoi ils se posent trois secondes, il y en a un autre qui débarque dans leur jardin. Pourquoi ? On s'en fiche, en fait, de cette explication-là. Et comme dans les histoires de Fujimoto, c'est ce que je ressens, c'est qu'en fait, tout ce qu'il veut lui, quand il dessine son histoire, c'est que ce soit stylé, qu'il s'amuse, qu'il crée des trucs, qu'il explore les relations entre les personnages. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand le plus gros reveal du premier chapitre, c'est pas d'où ils sortent, ces monstres, et pourquoi ils nous attaquent, mais c'est juste le prénom du héros, tu vois bien que le plus important dans son histoire, c'est ces relations-là entre les personnages. Et tu disais, en plus, ils ont des relations hyper normales dans le chaos et le côté hyper surnaturel qui les entoure. Moi, c'est ça que j'aime bien et que je retrouve un peu de chez Fujimoto. Robin, tu vois du Fujimoto quand tu vois le dessin d'Adadan, tu ouvres les premières planches, tu vois les couvertures, tu vois une familiarité, tu vois quelque chose comme ça, ça t'interpelle ? Sur le dessin, pas vraiment. C'est plus effectivement sur le côté instinctif de l'œuvre qu'on avait déjà aussi souligné chez Fujimoto. Il y a ce côté vraiment, on ne sait pas où ils nous amènent les deux, que ce soit Fujimoto sur Chainsaw Man ou lui dans Dandadan. Il y a un truc de, on est un peu à leur merci, on veut savoir où ils nous emmènent parce qu'en fait, effectivement, ils s'amusent principalement. Mais après, je trouve que dans Dandadan, le cap qui est un peu franchi pour moi, c'est vraiment effectivement le dessin en lui-même qui est, Joe il disait magistral, mais pour moi, c'est un des mangas les mieux dessinés de ces dix dernières années que j'ai lu. Il y a un truc vraiment dans le dessin qui est presque too much tellement il est beau et il est maîtrisé et il est fluide et tout ça. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a immédiatement donné envie de lire Dandadan. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, ce qui prouve ça aussi, c'est que moi, Dandadan, j'en ai entendu parler au moment où ça paraissait déjà dans le jump parce qu'il y avait des auteurs de mangas français qui partageaient les trucs en disant mais c'est un truc de fou ça et en fait, le fait que ce soit des auteurs qui parlent de ça, c'est vraiment parce qu'en fait, ils ont été complètement soufflés par le dessin et c'est vraiment un indice qui te montre qu'un mec qui dessine comme lui, s'il est validé par ses pairs comme ça, même dans le monde entier, c'est qu'il y a un truc vraiment dans son dessin qui est hors norme. Puis il y a quelque chose aussi qu'il a en commun avec Tatsuki Fujimoto, c'est l'apport du cinéma dans son travail. Quand tu lis Dandadan, c'est d'une, c'est cinématographique mais bon, il y a beaucoup de mangas, c'est très bordé le manga, c'est très story bordé donc effectivement, on peut y voir du cinéma dans beaucoup de genres différents mais là, je trouve que dans son travail, il y a une présence du cinéma et du film d'horreur qu'on ne voit pas partout. Par exemple, il avoue s'être inspiré pour créer son histoire de Sadako et Kayako, un film qui a l'horreur japonaise ce que, comment dire, ce que Alien vs Predator, ça pourrait être pour les Occidentaux. Ouais, c'est les deux figures. C'est deux grandes figures qui s'opposent dans un film donc il y a une espèce de côté all-star game de l'horreur et je trouve que ça nous envoie vers cette vague qui est teen horror movie en ce moment. C'est pas quelque chose dont je suis très fan, donc je suis pas un grand expert mais quand je regarde le box-office, qu'est-ce que je vois dans les mangas, dans les films les plus rentables en ce moment au box-office international c'est Candyman, c'est Conjuring, c'est Halloween Skills, c'est Sans un bruit. Ça c'est les films qui font gagner, qui sont les plus rentables en ce moment et c'est pas la première année, Annabelle l'année dernière c'était la même chose et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a une vraie vague, un vrai amour pour ces teen movie horreur et je pense que c'est aussi là-dessus, c'est aussi sur ce genre de choses que surfe Dan Dadan consciemment ou inconsciemment. Et je voulais rebondir sur ce que disait Robin par rapport au dessin, c'est vrai que moi il y a quelque chose qui m'a vraiment marquée, au-delà du fait que c'est vraiment très beau, c'est vraiment la composition des planches qui est juste géniale. Vraiment, moi je m'arrête souvent, très souvent et même dès le début, vraiment tu t'arrêtes et t'es là waouh, c'est incroyable, c'est trop bien. Il sort des cadres, il crée vraiment, enfin il crée des planches qui sont juste incroyables et une autre différence que je trouve aussi par rapport au style graphique de Fujimoto, effectivement qu'on retrouve quand même moins ou pas trop sur Dan Dadan, c'est qu'il y a un côté plus mignon, un peu plus lumineux aussi je trouve, cartoon, même sur les scènes d'horreur, bon après il y a des moments qui sont quand même violents mais il y a quand même ce côté un peu plus, comme tu disais, un peu plus joyeux je trouve dans le dessin avec des couleurs vives, il y a un côté très cool, très stylé mais plus joyeux. Mais ce mélange un peu des styles où parfois on peut avoir du mignon, parfois de l'horreur, parfois des choses un peu explosives, ça ressemble à d'autres mangas d'une seule personne qui est dans cette galaxie. Alors il n'est peut-être pas tout seul mais c'est vrai que non mais j'avoue le point commun de la personne centrale. Oui mais le point commun est assez ouf parce que son éditeur qui est Shihei Lin, en fait il a à son actif plein de hits avec lui qui est Spy Family, Chainsoman. Pour le mignon, là c'est bon. Chainsoman pour l'explosif. Maintenant il y a Dandadane qui est là, il y a Earthgear qui est un peu dans la SF. Pour les magnifiques dessins. Lui il est un peu moins connu mais en tout cas ça reste une bombe en tout cas pour nous. D'autres titres aussi qui ne sont pas sortis en France. D'autres titres qui ne sont pas sortis. il a édité entre guillemets en tant qu'éditeur 50 titres je ne sais plus en 2020 ou 2021. L'éditeur c'est le Tanto au Japon, c'est celui qui accompagne l'auteur, c'est celui qui lit les storyboards, qui lui donne des conseils, etc. Et c'est vrai que de voir tous ces mangas emblématiques sous une seule personne, tu peux quand même y voir quelque chose. Tu te dis qui c'est cet homme. Et moi je trouve ça assez ouf et c'est pas anodin que Dandadane soit sous l'égide de ce mec. Et puis le fait même qu'il fasse passer ses poulains entre guillemets d'une maison à une autre. En gros qui met tel auteur même déjà qui a plus de 30 ans qui a déjà fait des mangas en tant qu'assistant de son autre auteur qui travaille mais qui est vraiment dans le dur en ce moment et qui a besoin de renfort et qui met pas des débutants mais des mecs déjà aguerris avec lui. Ça fait que je pense qu'ils doivent se nourrir les uns les autres. Alors j'aimerais mettre une petite souris tu sais pour voir le moment où Fujimoto Tatsu Endo étaient en même temps en train de bosser sur les mêmes planches tu vois. J'adorerais connaître leur conversation à ce moment là. Mais ça devait être fou. Mais oui je pense qu'ils se nourrissent et qu'ils s'encouragent. Ah c'est clair. Shia Ilin d'ailleurs on nous a plus ou moins raconté comment il avait poussé à la création de Dan Danad parce que donc cet auteur n'arrivait pas à produire des choses qui étaient retenues qui étaient sérialisées il n'arrivait pas à fournir quelque chose qui passait en comité éditorial et qui était validé. Il créait des personnages il faisait des caradis il respectait les règles il faisait ce qu'on lui disait de faire et ça ne marchait pas. C'est du time paradoxe. Ouais et un jour Shia Ilin en tout cas de ce qu'on nous raconte l'histoire est probablement romancée lui a dit écoute arrête arrête de réfléchir dessine une histoire dès le début tout seul vas-y lance-toi fais un storyboard et puis ensuite on verra à partir de ce storyboard mais ne me montre rien avant et c'est à partir de ce jour-là qu'il a créé Dan Danadane et c'est pour ça aussi qu'on lui voit un aspect très instinctif sur les premiers toms parce qu'il l'a fait à l'instinct c'est pas aussi réfléchi enfin il y a réfléchi évidemment tu fais pas ça comme français c'est comme Lust c'est un génie mais il y a quand même des limites c'est comme Mozart qui mettait ses notes comme ça mais voilà je trouve que c'est marrant d'avoir ça en tête de se dire ok c'est le premier manga qui fait à l'instinct et c'est son manga qui marche et celui qui a l'air de faire un carton dans le monde entier c'est qu'il a la chance d'être tombé potentiellement sur un éditeur avec comment dire de l'expérience et qui lui a laissé si c'est vrai cette histoire qui lui a laissé l'opportunité de le faire parce que sinon c'est vrai que c'est le genre d'auteur c'est des génies mais en fait ils essaient de se conformer à ce qu'on leur demande et ça marche pas carrément c'est ça qui est marrant c'est très original du coup ça me fait penser énormément à Time Paradox parce qu'au final c'est un peu la même histoire sauf que là c'est la vraie vie pour lui qui est sorti d'Anda Dan donc c'est cool après je vais faire un petit peu un résumé parce que je mets tout tout sous l'emblème il casse beaucoup de codes comme Demons Slayer quand j'ai dit au début c'est vrai que dans les codes qu'il casse il y a la méga puissance du départ il y a le bisou dans les 100 premières pages il n'y a pas de tournoi ou en tout cas pas encore il y a de la SF mélangée à du fantastique à de l'ésotérique du coup même il n'y a pas de grand fil rouge et pour moi tu sens que cet instinct il est là il est vas-y je raconte ce que je veux allez c'est parti je mets tout ce que tout ce dont tout ce dont je pense maintenant je le mets et on verra où je vais genre je suis le scénariste de Lost et puis j'y vais on verra plus tard la boîte à mystère pour toi Clémence si je te dis c'est un festival de genre tu valides ? totalement oui pour moi c'est vraiment une grande fête tu lis ça bon après il y a quand même quelques petits points négatifs on va dire je pense que ce serait important quand même d'en parler un peu plus tard mais c'est vraiment une grande fête ce manga où t'as de l'horreur de l'action de la romance du combat de l'humour et comme tu disais t'as des auras des pouvoirs psychiques des malédictions des entraînements des meufs badass enfin ça c'est surtout pour moi parce que j'aime bien mais il y a vraiment il y a vraiment de tout en fait tu peux ouais c'est un festival de genre comme tu dis t'as vu d'autres inspirations toi Robin ? non mais ce qui est marrant c'est que quand on me dit ça c'est une grande fête un festival de genre un parc d'attractions presque on pourrait dire ça me fait penser à One Piece je sais pas comment dire parce que One Piece c'est pareil en fait c'est un manga qui a pas de genre c'est un manga il y a tellement de oui à chaque art on a l'impression qu'on peut changer de son genre il est devenu son propre genre et du coup bon alors peut-être qu'effectivement dans Dan Danan il y a un truc peut-être un peu plus actuel dans la manière de justement parler de la sexualité et des relations entre les personnages One Piece c'est quand même très bagarre bagarre et puis les sentiments des persos on verra plus tard et puis après on est aussi sur un monde fictif dans One Piece mais par contre c'est vrai qu'il y a ce côté généreux et inclassable quelque part qui les rejoint tous les deux en termes d'influence quand il essaie de donner quelques mangas aussi qui l'ont marqué on a quasiment que de la science-fiction on va avoir un manga qui s'appelle Arms qui est sorti il y a très longtemps en France je sais si vous vous souvenez Sprigan qui est sorti il y a encore plus longtemps en France sous le nom de Striker il n'y avait eu que deux tomes en France qui étaient sortis il avait été arrêté mais l'anime un nouvel animé vient d'être réalisé et qui est disponible sur Netflix Sprigan avec 2G si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble ça c'est une grosse influence aussi pour lui ça fait partie des mangas qu'il adore tout comme Akira évidemment je crois que 99% des auteurs de mangas citent Akira dans le rêve c'est vrai que quand on voit comment ils dessinent le building qui s'écroule on voit un peu l'apparente on voit le Akira c'est ça mais bon en même temps ils sont tellement nombreux à aimer Akira qu'ils n'aiment pas Akira attends Akira encore une fois je vais le redire Akira je ne comprends pas mais allez-y c'était là où je voulais en venir justement merci Joe mais attends je crois que Clémence voulait faire une blague Akira Toriyama c'est ça que tu allais dire non non je n'allais pas faire de blague il n'était pas de me coincer comme ça là c'est ça surtout qu'elle était vraiment nulle je suis sûre que c'était ça qu'elle voulait dire non elle voulait faire un coup de gueule peut-être ou un petit point sexualité dans ce manga je pense que c'est quand même hyper important pour moi de faire ce point là en parlant de Dan Dadan parce que effectivement dans les premiers chapitres dans les premières pages il y a quand même quasiment une scène de viol voilà en plus c'est très bien dessiné mais c'est quand même assez violent ce qu'on voit donc moi je vais être honnête ça m'a étonnée parce que disons que ça ne m'a pas trop dérangée le rythme en fait je ne me suis pas attardée dessus parce que vite on passe à autre chose et voilà donc j'étais un peu surprise mais en même temps je me dis à mon avis pour certaines lectrices notamment ça peut être un peu gênant et d'ailleurs c'est vrai que ce qui m'a le plus dérangée c'est pas tant cette scène enfin presque scène de viol c'est le fait c'est le fait qu'il lui envoie des ondes télépathiques pour provoquer du désir en elle ça j'ai trouvé ça quand même bon un peu problématique mais finalement comme le reste est quand même un peu chaotique dynamique c'est tout est loufoque bah finalement ça ne m'a pas non plus trop dérangée sachant que finalement c'est ce qu'on se disait dans une conversation qu'on a eu un peu plus tôt mais toute la sexualisation des personnages elle arrive souvent de l'extérieur c'est à dire que eux par exemple elle elle est à poil elle va pas entre guillemets minauder ou montrer ou s'auto-sexualiser je sais pas comment dire finalement elle assume son corps elle est bien et puis finalement juste ça la saoule si elle est là putain ça me saoule genre j'ai perdu mon téléphone j'ai plus mes affaires je suis à moitié à poil c'est un peu relou il fait froid enfin tu vois il n'y a pas ce truc de ah non me regarde pas Ken regarde je suis à moitié nue enfin c'est vraiment l'extérieur qui sexualise ces personnages là oui on essaye pas d'attirer l'attention du lecteur non 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 c'est vraiment en plus c'est les aliens les extraterrestres qui sexualisent enfin un peu tout ça qui vont aussi bah voler les parties génitales de Ken enfin donc mais voilà je pense que c'est important de faire un point là-dessus parce qu'à mon avis certains ouais certains lecteurs ou lectrices vont être un peu un peu choqués je pense par par cette scène bah c'est ce qui m'a surpris parce que au début toi t'adorais Dandadan et moi je l'avais pas lu et du coup quand j'ai lu j'ai fait bah attends mais comment toi tu peux adorer ce manga elle est à poil pendant tout le tome 1 pratiquement et après j'ai compris ton explication et je suis assez d'accord mais j'avoue que là j'ai du mal à être est-ce que c'est vraiment que du fanservice est-ce que c'est scénario est-ce que c'est un peu des deux est-ce que ça sert le scénario ou pas en vrai oui ça le sert et heureusement que ça le sert plus que ça soit du fanservice mais j'avoue c'est un peu gênant au début je pense que l'ambition est quand même de choquer je pense que l'ambition de l'auteur sur cette partie là oui c'est aussi d'alerter c'est pas tant choquer c'est provoquer un truc parce qu'en fait effectivement moi un shonen qui parle aussi frontalement de sexualité j'en avais pas lu jusqu'ici si ce n'est un peu chainsaw man dans certains trucs dans certaines façons de faire interagir les personnages et c'est ce qu'on avait déjà trouvé intéressant à l'époque là lui il pousse peut-être le truc encore un peu plus loin après cette scène elle est tellement bien mise en scène aussi parce qu'il y a un côté effectivement littéralement horrifique quand la scène où elle se fait arracher ses vêtements il y a vraiment un truc 2 t'as l'impression de lire un manga d'horreur enfin un truc vraiment une scène très expressionniste et tout donc ça aussi ça montre que c'est pas du fan service ça montre qu'elle est en train de vivre une scène une situation violente mais c'est vrai que c'est contrebalancé par la scène qui se suit qui est beaucoup plus légère entre guillemets c'est assez étrange j'aimerais vous poser une question qui nous vient des réseaux sociaux c'était McCoy si je ne dis pas de bêtises qui l'a posé sur nos réseaux sociaux il nous demandait comment c'est possible que ce chapitre 1 avec cette scène dont tu viens de parler puisse être dans un bouclet en offert avec le dernier tome de Kaiju 8 qui n'est pas du tout dans cet esprit est-ce que ça vous choque est-ce que vous trouvez ça bizarre moi non bon déjà parce qu'en général ils mettent forcément les petits bouclettes dans les mangas qui se vendent le mieux donc je comprends que ce soit Kaiju 8 et en soit moi je trouve que c'est plutôt dans la même veine effectivement c'est un peu disons que c'est choquant parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir ça et encore moins dans un chapitre 1 et effectivement les références à la sexualité sont ultra présentes mais justement en plus il y a un côté un peu bizarre entre la violence auquel on est confronté dans ces premiers chapitres et en même temps le côté ultra mignon de leur relation à eux deux qui en fait ne sont pas du tout dans cette même attitude mais pour revenir à ta question non moi ça ne me choque pas du tout je pense que les fans de shonen de baston un peu entre guillemets de base vont quand même énormément apprécier Dan Dadan pour moi la vraie question c'est plus comment ça se fait que ça arrive aussitôt dans ce manga parce qu'en fait que ce soit dans le bouclet ils n'y peuvent rien c'est le chapitre 1 qui est fait comme ça oui mais ils auraient pu choisir un autre chapitre ou le mettre avec un autre manga oui mais je veux dire forcément ils le mettent comme dit Clémence avec celui après ils ne l'ont pas mis avec Black Clover qui s'adresse à un public peut-être un poil plus jeune et Kaiju 8 en tant que manga du Shonen Jump Plus donc pré-publié sur le web s'adresse aussi à des gens peut-être un peu plus âgés qu'un manga du magazine Shonen Jump c'est sûr que si on l'avait vu avec un Chainsaw Man on serait moins posé la question parce que c'est complètement dans l'esprit mais il n'y avait pas de Chainsaw qui sortait à temps c'est ça exactement mais oui après moi la vraie question c'est plus effectivement comment ça se fait que cette scène elle soit dans le premier chapitre et je pense qu'effectivement ça rend ce que tu disais tout à l'heure c'est une volonté de provoquer et de justement mettre les pieds dans le plat très vite et peut-être de ce que ça ressemble aussi à ce que pouvait dire Joe au début ou maintenant avec ton chapitre 1 t'es obligé d'aller vite d'être explosif et de te faire remarquer et de voir la suite de ah qu'est-ce qu'il a voulu dire et puis du coup tu continues parce que t'es alerté déjà déjà sur ce chapitre 1 peut-être qu'il y a de ça aussi en tout cas on n'a pas trouvé à qui poser la question chez Crunchyroll pour l'instant en soirée ouais c'est ça et donc c'est pas ça d'ailleurs en parlant de l'éditeur de Crunchyroll est-ce qu'il le place à votre avis vraiment comme un blockbuster est-ce que c'est un lancement qui est comme celui de Kaiju 8 est-ce que c'est un lancement qui est comme celui de Promise Neverland est-ce que vous voyez le mettre sur le même niveau ou pas ? bah non moi j'en aurais fait moi j'en aurais fait un lancement blockbuster mais je ne sais même pas mon travail et puis potentiellement que j'aurais fait une erreur d'ailleurs j'en sais rien mais effectivement c'est presque un peu étonnant parce que moi ça fait très longtemps que je l'attendais et que enfin j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce manga et donc bah de voir que le lancement il y a quand même eu un gros service presse mais c'est vrai qu'on n'entend pas pas tant que ça parce que tu vois par exemple il y a eu ces box par rapport à Kaiju 8 on les voyait partout sur les réseaux sociaux là tu vois donc il y a eu quelques personnes qui ont reçu cette box j'ai pas l'impression qu'il y en avait énormément et les autres les autres les autres journalistes ont à peine reçu le manga une semaine une semaine avant on n'avait pas reçu encore le manga après moi ce qui me fait dire que c'est un blockbuster c'est quand même que tout le monde s'est arraché pour avoir cette licence bon ça veut peut-être rien dire mais c'est à dire en tout cas les gens pensent que cette série a du potentiel les éditeurs tu vas dire les éditeurs pardon et le truc c'est que on est dans une période assez charnière pour Crunchyroll ils sont en changement de marque ils sont en changement là où on arrive en fin d'année il fallait sortir la licence le plus rapidement que possible vu qu'on l'a acheté maintenant il faut qu'on la vende et du coup je sais pas si ils se disent ça se trouve ils se disent que justement comme c'est déjà un blockbuster pour tout le monde il n'y a pas besoin de faire de lancement qu'est-ce que t'en dis sur le fait que c'est un titre que tous les éditeurs se sont arrachés et qu'a priori on n'a pas les données exactes mais on sait qu'a priori il y avait des enchères quand même assez élevées donc forcément ça veut dire que t'en fais un blockbuster parce que si t'as acheté un titre très cher t'as envie d'en vendre plein et moi c'est vrai que j'ai pu constater j'étais allé à un festival à Barcelone où il est sorti avant en Espagne où vraiment là-bas tu sens que c'est le truc c'était la nouveauté le gros blockbuster qui écrasait tout et c'est vrai que chez nous on a l'impression que le lancement il est presque un peu timide par rapport à cette attente qu'on avait et par rapport à ce qu'ils ont fait avant parce qu'en fait ça aurait été Delcourt Tonkam qui n'est pas habitué à faire des gros lancements on se serait dit ils ont tout mis mais sauf qu'on a vu ce qu'a fait Kazé avant avec Promised et avec Kaiju après peut-être que aussi nous on se sur-hype sur le titre parce qu'on l'adore et pour toutes les qualités qu'on a dit dans cette émission et que peut-être qu'on se dit que c'est tellement le meilleur manga du monde que ça devrait mériter le meilleur lancement et tout peut-être qu'en fait c'est un potentiel Chainsaw Man qui n'est pas non plus le big blockbuster c'est un manga qui marche très bien mais je veux dire qu'il faudra attendre l'anime pour que ça gare peut-être que Dan 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 c'est plutôt un titre qui a ce potentiel-là parce qu'effectivement il y a les scènes un peu violentes le ton un peu what the fuck le manque de fil rouge tout ça fait que c'est pas non plus un manga qui est balisé tu vois blockbuster automatique quoi donc après ouais mais après tu vois genre par exemple moi ça fait un an que j'avais demandé des interviews pour faire un sujet autour de Dan 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 et de sa sortie justement un peu les coulisses de comment il est arrivé et bah j'ai rien eu ou alors on m'a proposé voilà des interviews écrites une semaine avant enfin c'est ce que je veux dire c'est que même à mon échelle ou en général quand tu montres que t'es intéressé pour travailler sur un sujet enfin tu vois entre guillemets c'est pas de la pub parce que c'est mon travail mais en tout cas parler de ton manga avoir une visibilité quelque part et que tu la saisis pas bah finalement tu vois tu te dis oui c'est bizarre est-ce qu'il y a eu des problèmes de tu vois pas trop envie d'en parler ou finalement c'est même étonnant par exemple il y a un magazine qui en fait une couverture et qui a une interview de l'auteur et c'est un magazine qui n'est pas réputé pour être fan de shonen manga qui est Atom dont on parle régulièrement dans cette émission avec des interviews super à chaque fois dedans et alors là ils ont choisi ce magazine là pour faire l'interview de l'auteur alors que c'est un magazine qui n'est pas qui n'est pas grand public qui s'adresse pas à des gens qui sont des lecteurs occasionnels c'est ça potentiellement pas les lecteurs de Dan Dadan d'ailleurs oui potentiellement pas les lecteurs de Dan Dadan oui parce que c'est ça le public d'Atom quelque part il est déjà acquis à la cause Dan Dadan tu pourrais penser si tenté que et encore non c'est très Sinon malgré tout ouais mais il y a un truc quand même dans le dessin et tout dans la qualité esthétique quand même tu dis ça va s'appeler aux esthètes quand même oui c'est ça qui va être de toute façon tenté juste pour le dessin et pour la qualité des planches après t'auras peut-être les deux t'as le oui et non t'as le non élitiste c'est du shonen genre ça va pas casser trois pattes à un canard moi je le vois peut-être un peu comme ça quoi qu'il en soit ça se trouve ils ont plusieurs phases et on va peut-être découvrir dans un mois qu'il y a la seconde phase et voilà ça se trouve que juste avant ils l'ont fait ils l'ont joué un peu un peu discret et que dans six mois en fait ils vont envoyer tout balancer mais tu vois attends je rebondis parce que tu parles d'élitisme et c'est un truc que je voulais dire parce que la dernière émission j'ai entendu Cagnard quand vous parliez d'Anne d'Adan deuxième coup de gueule de Clémence voilà je suis remontée ça va mes coups de gueule ils sont gentils quand même en tout cas celui-là il est gentil où il disait non mais moi j'aime pas j'ai pas envie de le lire ou plus tard parce que tout le monde en parle tout le monde dit que c'est bien et ça me saoule et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être un peu comme ça et en mode bah non c'est trop populaire pour moi je connais plein de gens qui font ça et je trouve ça toujours un peu dommage moi j'avoue que je trouve ça un peu un peu du snobisme mal placé voilà désolé Cagnard non mais en vrai chacun lit ce qu'il veut tu vois moi je comprends et puis il y a franchement je pense que je comprendrais qu'il y a des gens qui n'aiment pas d'Anne d'Adan quand bien même nous quatre on l'a vraiment énormément apprécié mais voilà je pense que c'est important surtout quand c'est aussi bien dessiné voilà de pas juste se laisser emporter par non mais moi je ne vais pas vers les mangas populaires les shonen de base ça ne m'intéresse pas je pense que c'est important de rester de garder l'esprit ouvert je pense que pour essayer d'aller dans le sens de Cagnard quand même j'ai essayé de lui défendre trahison c'est que je pense que aussi moi je peux un peu comprendre ce qu'il veut dire dans le sens où aujourd'hui on vit quand même une période où c'est compliqué en tant que critique parce qu'on est quand même nous dans cette émission on est des critiques de manga on peut dire et c'est compliqué de se positionner quand tu as des titres comme ça qui sont quasiment déjà vendus d'avance enfin déjà où tout est joué c'est à dire que tout le monde a déjà décidé que c'était trop bien et je peux comprendre que des fois tu as une espèce de réticence à te dire qu'est-ce que je vais apporter comme regard critique sur un truc où déjà tout le monde a décidé que c'était bien donc en fait si je dis que c'est pas bien on va me dire que je suis snob si je dis que c'est bien on va me dire que je suis un mouton donc du coup il y a un truc un peu compliqué surtout aujourd'hui avec Twitter où tout le monde donne son avis partout c'est un peu compliqué effectivement et je trouve même globalement c'est compliqué des fois d'avoir sa petite surprise à soi et de se dire voilà moi c'est mon manga là c'est un manga qui t'appartient plus déjà et ça peut être frustrant et pour mettre une pierre dans le jardin de tout le monde c'est pas non mais c'est aussi ça peut être aussi sain de se dire je vais pas le lire maintenant parce que le regard que je vais avoir sur ce manga peut être un peu biaisé parce que j'ai été trop influencé et je ne vais pas en profiter comme j'aurais aimé en profiter non mais j'ai compris c'est notre faute ça fait un an qu'on le bassine on dit c'est trop bien et voilà dès que l'émission dit ouais moi j'y vais je me note on s'est tout de suite mis dessus donc oui je comprends peut être qu'on a été un peu trop agressifs dans notre amour je pense que Kanyar il attend l'anime comme ça il y aura encore plus de gens qu'il n'y aura pas gardé non les anneaux du pouvoir c'est bien non il attend de lire l'interview dans la taux mais il a changé pour conclure cette émission si chacun veut faire une petite conclusion si tu veux commencer par exemple sur le manga en lui-même parce qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait autour ça sera mon dernier cassage de code je pense c'est que dans ce manga j'ai assez halluciné parce qu'on est face à un duo mais à un duo du même niveau c'est pas comme je sais pas c'est pas comme One Piece comme Bleach où t'as un personnage principal il est seul mais avec ses Nakamas son équipe etc Naruto c'est pareil ok il fait partie de la team 7 et après il y a plein de ninjas autour de lui mais ça n'empêche qu'il y a un personnage principal là dans le tome 1 et 2 tu peux pas dire qui est le personnage principal parce que c'est les deux tout simplement c'est vraiment un pur duo c'est un peu comme Sanctuary ils sont deux c'est ce duo là sauf que Sanctuary c'est un seinen et là on va vraiment dans un shonen duo et je me rappelle pas dans mes souvenirs d'avoir un shonen où il y a un duo qui fonctionne comme ça où il n'y en a pas un qui dépasse l'autre parce que là c'est vraiment ça la couve du 1 c'est la fille en premier avec derrière le garçon et inversement pour le tome 2 donc tu sens que ce duo il est armes égales j'aime bien ses couvertures d'ailleurs à cet auteur parce que alors oui c'est très coloré et puis à chaque fois une compote régulière avec toujours un personnage au premier plan et un autre au second plan et je trouve ça assez intéressant Clémence Robin si vous avez un dernier mot de conclusion je n'y avais pas trop réfléchi un peu comme tout le temps non non mais pour moi c'est vraiment un manga qui respire le cool alors ouais bon ben voilà il y a des trucs qui sont un peu bizarres et tout mais moi j'aime bien les mangas ou les jeux vraiment les personnages ils sont cool et Momo elle est trop cool et du coup je l'aime trop en fait cette meuf et en fait je sais pas sa relation c'est une déclaration en direct sa relation avec lui comme tu dis c'est vraiment elle est bien développée elle est intéressante et voilà donc c'est cool mais c'est marrant parce que du coup ça correspond aussi à quelque chose d'assez intéressant dans le manga c'est qu'il a un côté teen movie où à chaque fois les personnages dans les teen movies tu peux te dire ouais ils sont cool tout va bien c'est cool allez ça avance c'est un teen movie ouais puis c'est moderne tu sais comme les teen movies modernes où globalement t'as toujours une meuf badass mais elle est badass mais tu vois elle est comment dire émotive elle a de la complexité c'est une vraie meuf cool qui a aussi le droit d'être féminine et être sensible moi pour conclure je me demande combien de temps l'anarchie du manga va continuer et combien de temps ça va me plaire c'est à dire est-ce que les qualités que je vois là sur ces deux premiers tomes seront toujours là dans le tome 3, 4, 5, 6, 7 le 7 vient de sortir cette semaine est-ce que ces qualités seront toujours là et est-ce qu'elles vont encore me plaire parce que souvent tu aimes bien les qualités d'un manga mais pas longtemps et c'est bien quand le bouquin évolue et part sur autre chose et voilà je me pose cette question voilà je me demande tout simplement jusqu'où ça va aller et jusqu'où ça va me plaire bitch bitch tome 16 rappelons-nous Robert si tu veux le dernier mot il est pour toi oui alors moi je suis content parce que ça faisait vraiment 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 très longtemps que je ne m'étais pas autant hypé sur un manga autant longtemps avant sa sortie en France et le fait que je ne sois absolument pas déçu que mon attente n'ait absolument pas été déçu me rend très très content et voilà c'est vraiment un truc que moi dandadane je vais dire c'est quand même le dessin qui me subjuge si je dois résumer il y a un truc vraiment qui me voilà j'ai flashé complètement et je peux être capable de ne suivre ce manga que parce que j'ai envie de continuer à lire des pages dessinées par ce mec dandadane le turbo manga c'est comme ça qu'on avait eu envie de le définir pour le résumer très vite dans cette émission merci de nous avoir écouté n'hésitez pas à nous donner votre avis sur dandadane même si vous avez trouvé ça absolument naze bah oui vous avez le droit tout à fait même si vous êtes des gros snob même si franchement vous avez tort mais je rigole et surtout si vous écoutez cette émission dans les premiers jours après sa publication on vous donne rendez-vous pour un direct la semaine prochaine mardi soir yes génial ça va être trop bien pas d'erreur pas de mauvaise blague fast and furious tu vas bien noter dans ton agenda fais les blagues avant si tu veux c'est ça Vigne Gézel sera parmi nous on vous dit à la semaine prochaine ciao salut salut salut